Au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, seulement 18% de la population a accès à l'électricité inégalement répartie entre les villes et campagnes. Seulement 10% du potentiel hydroélectrique sont exploités. La Banque ouest-africaine de développement conscient de l'enjeu célèbre ses 45 années sous le signe d'une réflexion sur le développement des énergies renouvelables au sein de l'UMOA. La production d'énergie solaire dans notre union ou le niveau d'ensoleillement selon les experts est de 5 à 10 heures en moyenne par jour avec un coût de production qui a fortement baissé et qui est maintenant d'environ 40 à 75 francs CFA le kilowattheure. Les défis restent grands pour la Banque ouest-africaine de développement qui finance les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'institution est appelée à plus de financements liés au transfert de compétences ainsi qu'à la recherche et au développement. Si nous ne faisons pas attention et que nous laissons les personnes qui n'ont pas le soleil être les acteurs de la recherche et de développement, nous aurons du mal à bénéficier des retombées de ces recherches et de développement puisque c'est celui qui fait la recherche et de développement qui maîtrise sa commercialisation, sa mission, le marché. Du 14 au 15 novembre, les experts vont donc réfléchir sur la question à travers un forum qui se tient à lommer la capitale togolaise. Au 31 décembre 2017, le cumul des engagements nets de la Banque ouest-africaine de développement dans le domaine de l'énergie était estimé à 1051,5 milliards de francs CFA. A fin septembre 2018, la BOAD a investi plus de 5200 milliards de francs CFA dans l'Union pour la réalisation de 1138 projets avec un financement additionnel de 12600 milliards de francs CFA. A fin septembre 2018, la BOAD a investi plus de 5500 milliards de francs CFA.